bonjour à tous et toutes ces vitesses il est 5h43 du matin nous sommes le dimanche 18 septembre et contrairement à hier le vide grenier ne va pas se faire à 15h30 mais bien tôt le matin ce vide grenier là ça fait enfin ça va faire plutôt ça va faire la troisième fois que je vais le faire en vidéo c'est quasiment l'un des plus grands vide grenier que je connais avant de découvrir certains vignes que j'avais fait auparavant cette année mais c'est vraiment depuis quelques années le plus gros vide grenier que je fais c'est souvent que je trouve quelque chose de bien mais plus les années passent moins j'amène de trucs et moins c'est intéressant donc on va bien voir cette année comment ça va ça va être pour le live je sais pas s'il y aura si durera énormément de temps parce que j'ai très peu de place dans mon téléphone je sais même pas combien de temps je peux filmer peut-être cinq minutes donc c'est pour ça qu'au niveau du live ça risque d'être un peu léger donc je ferai ce que je pourrais c'est tout pour les petites infos de l'avant vide grenier donc moi je vous dis pas tout de suite pour le live vide grenier j'ai aussi je vous dis pas j'ai eu 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un petit chaussure, ça tente tant qu'eux, les petites chaussures. Les petites chaussures, c'est ça. Ah non, c'est une lunette, excusez-moi. Bonjour, vous le faites à combien les jeux ? C'est à l'écroli qu'il y a là. Celui-là par exemple ? Oui, c'est à 4 euros. 4 euros ? Ok. La boîte vide ? Oui, elle est vide. Qui a les papiers ? Dans le pack, il y avait une boîte vide et des emplacements. Je veux juste en avoir une pour mettre dans ma voiture ? Elle a besoin du papier de... Là ! Tiens, c'est Seb qui les a, Sandra. Tu sais combien le 14, toi ? Ah bah ils sont tous agressés. Oh, les tortugies déjà. Moi, c'est bande dessinée. Non, mais c'est le Nickelodeon, celui-là. Oui. Il y a une casse-livre et une faite bande dessinée. Il n'est pas Fifa, il n'est rien. Il est bande dessinée. Tu veux la Fifa ? Non, je l'ai pas celui-là. Oui, mais ta casse-livre, il n'est pas une. Je trouve un moyen de poser le psy. C'est les prix le... Oui, c'est les prix le psy. On est à 17h15, ça vous va ? Non, je ne l'ai solde pas parce qu'ils sont vraiment au plus mini. Éventuellement, si vous revenez à 17h. Mais là, on est... Bien sûr, bien sûr. Ah oui, moi je l'ai vu peut-être tout à l'heure. J'ap lentement. Les potes ont décoré leur vie. Ben, justement, j'ai revu 판et du hanаться au Trap. C'est parti encore beaucoup. C'est parti poquito. J'ai vu l'unuin depre. Après, Joe, tu sépares les trucs ou tu vends l'ensemble ? Là, bon, ensemble, après je peux faire des jeux. Et c'est bon. bonjour vous avez combien la france elle 90 90 il ya une et une r4 dedans on a un peu plus d'une centaine de jeux d'accord ils jouent c'est à combien le jeu ils sont à 5h alors les 9h02 et je suis arrivé dans un deuxième vide grenier n'était pas vraiment prévu mais le premier n'était pas vraiment très convaincant du coup j'ai décidé d'aller à un autre et je suis là j'ai déjà fait j'ai trouvé pas mal de bons trucs ici donc on va voir si ça va être aussi pareil donc c'est parti j'ai pas mal c'est juste et bah pas à la maison et bien voilà le vigrenier les deux vigreniers plutôt sont terminés puisque le deuxième n'était pas vraiment prévu d'ailleurs j'ai pas prévu du tout c'était parce que le premier vigrenier n'était pas très concluant que le deuxième a eu lieu du coup je suis rentré vers 10 heures à peu près c'est une bonne reprise de vigreniers bon contrairement hier il ya eu un seul jeu là j'ai eu deux sacs donc on va les reprendre comme d'habitude comme à l'époque ou enfin comme à l'époque comme avant les vacances de mars à juin peu près 2016 aujourd'hui pour ces vigreniers là j'ai dépensé 129 euros plus quatre euros hier ça fait 133 euros sur trois vigreniers voilà même si bon hier un seul jeu c'est pas très grave il ya de tout il ya des accessoires il ya des jeux sur toutes les plateformes du récent du rétro tout ça je vais déjà faire ce qu'il ya dans ce sac là comme ça ça sera fait et après je vais faire le sac ici alors j'ai commencé par le premier truc que j'ai trouvé ça j'ai pas pu le filmer parce qu'il bas c'est trop en premier il est trop noir il n'y a pas de lumière pour que je filme mais ce sont des dual turbo donc des manettes sans fil super nintendo en boîte alors il faut savoir que j'en ai déjà une de ça c'est j'ai trouvé ça dans mon premier vide grenier dans mon tout tout premier que j'ai fait j'avais trouvé je vais l'ouvrir c'est comme ça en fait dans mon tout premier vitre grigné j'ai trouvé le récepteur ici et les manettes sans fil alors le problème c'est que à chaque fois que j'utilisais ça bas la la super nintendo elle explosait en fait ça faisait griller le système de super nintendo du coup j'ai dû la faire réparer deux fois ça je l'ai eu pour 15 euros c'était en boîte joli pris mais je pense pas que je vais l'utiliser puisque j'ai déjà eu deux fois le problème à cause de ça mais c'est quand même sympa d'avoir trouvé ça en boîte en plus c'est vraiment officiel nintendo par fait par alcaline et ça date de 93 ensuite j'ai trouvé un accessoire en boîte alors ça je l'ai déjà c'est le ma miranda faut connaître book of steel le livre d'essor avec la participation de jk rowling donc en fait c'est un accessoire pour la playstation 3 donc c'est un livre de sort je sais pas si on voit bien voilà comme ça voilà voici ce qui à l'intérieur donc il ya le livre il ya la caméra il ya la manette move et il ya le jeu sauf que le problème dans cette boîte là il n'y a pas le jeu mais étant donné que je l'ai déjà comme ça bah j'arrête pas à m'emmerder avec un double donc j'ai payé ça 10 euros il ya le livre et il ya la caméra et la manette sur tout ça pour 10 euros la caméra et une nouvelle manette move c'est super classe honnêtement le jeu je me contrebalance parce que je l'ai déjà et comme je viens de vous le dire je n'avais pas envie de m'emmerder avec un jeu en double ensuite j'avais trouvé ça alors ça c'était dans le stand où il y avait la nintendo ds avec la r4 en dessous pour 3 euros un euro pièce en fait j'ai trouvé de trois livres minecraft minecraft combat le guide officiel minecraft construction guide officiel et minecraft redstone le guide officiel alors il en existe quatre des livres bon bah j'en ai trouvé trois pour trois euros voilà c'est vachement cool au minecraft une pense c'est un jeu que je connais mais ça me passionne vraiment pas d'y jouer ou alors le problème c'est que c'est sur pc donc il existe la version console c'est vraiment pas un jeu auquel je passerai du temps dessus quoi voilà donc trois euros les trois livres et ça bah ça j'ai acheté ça dans un lot mais c'était 50 centimes et du coup j'avais tout négocié à 100 euros du coup c'était un peu gratos en fait entre guillemets c'est un magazine de jeux vidéo donc ça j'ai trop en fait j'ai ce jeu ce magazine je l'ai acheté qu'un jeu le jeu était à 5 euros le magazine était à 50 centimes j'ai dû et si on fait les deux pour 100 euros pas de problème du coup voilà ça c'est un magazine donc c'est vidéo gamer donc il date de septembre 2015 donc il a un an et ça parle de metal gear celui de 5 ce que j'ai pris c'est qu'un jeu pour 5 euros et le jeu était à 5 euros maintenant on va passer au niveau des jeux ah non il ya encore un accessoire parce que j'ai plus de place dans le sac ça je l'ai acheté pour trois euros je crois et ça c'était au deuxième vide grenier une manette nintendo 64 en état vraiment nickel tous les boutons ont l'heure de fonctionner le le stick n'est pas pété franchement elle est vraiment bien un petit peu poussiéreuse au début mais j'ai dépoussiéré et franchement nickel rien à redire sur cette manette peut-être c'est la croix directionnelle qui est un peu poussiéreuse maintenant on va passer aux jeux vidéo donc je sais pas combien il y en a un peu de tout bon je vais faire au hasard j'ai un lot de combien non pas ça j'ai cinq jeux playstation 3 alors vous dire le prix je vais peut-être les dire un parent puisque c'était pas un lot c'était vraiment séparément mais j'ai trouvé en tout cinq jeux ps3 donc j'ai trouvé le tibir pour 4 euros ce jeu j'ai entendu parler mais je sais pas exactement comment ça je crois que c'est un jeu de shoot ou quelque chose comme ça quand j'ai un mauvais retour caméra ouais je vois mieux ça c'est des jeux que j'ai acheté en l'eau donc c'est time crisis 4 et time crisis rising storm voilà et en y repensant à l'année dernière j'ai trouvé le time crisis 2 je crois sur ps2 c'est qu'il est celui de ce con ouais maintenant le time crisis 3 j'ai trouvé le time crisis 3 sur ps2 l'an dernier avec le pistolet qui va avec et là cette année j'ai trouvé le time crisis 3 et le time crisis rising storm alors il y en a un qui était à 10 euros et l'autre était à 7 je négocie les deux pour 15 euros voilà deux times crisis pour 15 euros et là je les ai achetés en lot c'est le little big planet 3 honnêtement j'avais même pas qu'il existait et le tecken tag tournamant franchement les têtes est vraiment nickel du coup c'était 3 euros pièce donc 6 euros les deux jeux voilà et normalement tecken bon non je l'ai pas celui là j'ai que le tecken 6 sur la ps3 et peut-être de quelle année ce tecken tag tournamant 2 2012 je sais pas s'il est plus ou plus récent que le 6 donc voilà c'est cinq jeux ps3 je trouve pas mal de jeu ps3 honnêtement mon sac lé par contre j'ai trop xbox c'est pas trop mon kiff j'ai trouvé deux jeunes et que gêne donc un jeu ps4 et un jeu xbox one le jeu xbox one alors il y avait un c'est une vendeuse qui vendait des jeux promotionnels donc en fait le cd blanc mais le jeu est complet mais elle était déjà l'an dernier bon les jeux m'attirait pas trop et après quand je suis revenu avant de partir dans son stand il restait qu'un jeu xbox one donc bon moi je l'ai pris c'est transformer devastation pour 5 euros et pour 10 euros j'ai trouvé le infamous seconde sonde donc je crois que c'est comme ça qu'il se prononce j'espère bon l'infamous c'est pas trop mon kiff mais bon pour 10 euros pourquoi pas le prendre alors là un jeu un peu particulier donc là il s'agit de speed racer sur la wii par contre il n'y a pas la notice alors ça a été acheté au deuxième vie de grenier quand je demande aux vendeurs à combien il le faisait il m'a dit 15 euros il a dit je sais je peux pas le vendre moins parce que c'est un joueur chez ouais vas-y je me barre quoi 15 euros je ne passe à là dessus enfin je n'ai pas ça dans ce jeu de ce jeu je l'avais à l'époque alors je précise c'est pas du tout un f0 like ans et c'est un jeu de course un peu futuriste on peut aller à plus de 600 km heure comme ils disent mais c'est pas du tout du f0 le jeu est pas forcément dans un état superbe du coup je suis repassé dans son stand il m'a dit tiens tiens pour le jeu vidéo je te fais à 10 je fais non moi je le prendrais pas je le prendrais pas à moins de 5 euros il m'a dit bon bah je te le fais à 6 non moi c'est 5 euros sinon je prendrais pas et du coup il a insisté pour que je l'achète son jeu il m'a dit bon ok vas-y pour 5 donc du coup je l'ai pris pour 5 euros le souci c'est que en rentrant quand j'ai nettoyé le jeu j'ai pas fait attention le cd est dans un état mais horrible il ya des rayures on voit rien tout dans la caméra il ya des rayures partout voilà du coup je l'ai passé au dentifrice bon ceux qui savent pas la méthode mettre les cd sur le dentifrice enfin mettre du dentifrice sur le cd plutôt ça réparer les cd bon je crois pas trop cette technique mais je la fais de temps en temps je l'ai fait une première fois je limite alors en fait je l'ai mis dans la wii le jeu ne marchait pas donc je les mets au dentifrice je l'ai remis dans la wii il ne marchait pas non plus j'ai remis du dentifrice cette fois j'ai laissé 15 minutes je l'ai remis dans la wii malheureusement le cd ne passe pas sur la wii mais dans un dernier espoir j'ai mis le jeu dans la wii u et il marche donc ce jeu là je l'ai eu pour 5 euros il ne passe pas sur la wii malheureusement mais il passe sur la wii u ensuite j'ai trouvé un jeu xbox 360 et c'est avec ce jeu que j'ai pris le magazine de jeux vidéo il s'agit de bon joe kazooie nut and bolt voilà alors le problème c'est que vous voyez il y a écrit bundle copy et comme je vous disais tout à l'heure là les jeux promotionnels ils ont un cd blanc et ben voilà lui il a un cd blanc bon normalement le jeu est complet c'est juste que fait c'est une version qui n'est pas vendable dans le commerce en magasin par exemple c'est micromania ne peut pas vendre un cd comme ça par exemple les autres dans la vendeuse qui vendait beaucoup de jeux promotionnels le problème c'est que c'est un énorme bandeau jaune qui met interdit à la vente tout ça alors que là autant c'est quand même assez discret sur le côté des choses que je préfère quand même préciser là j'ai trouvé un jeu xbox première génération enfin première du nom pour 2 euros alors la boîte un peu de travers je sais pas pourquoi elle est pas droite bon c'est projet gotham racing 2 alors j'ai dû entendre parler beaucoup de bien ce jeu mais bon c'est un jeu de course mais ouais apparemment c'est l'art d'être un jeu assez pas mal sur la xbox voilà en plus exclusif xbox sur sur tout ça voilà deux euros le jeu alors ça c'est je suis assez content de l'avoir trouvé c'est le fifa street 2 sur gamecube alors j'ai le j'ai torché à mort la version ps2 de fifa street 2 mais le problème c'est que sur la ps2 on ne peut pas jouer à 4 or soit il faut un un multi top j'en ai mais le problème c'est que j'ai que trois manettes ps2 et il ya une manette ps2 qui déconne qui marche pas bien et du coup là bas j'ai le fifa street 2 et au moins je pourrais jouer à 4 sans problème là dessus faudrait juste que je joue un petit peu sur ce jeu pour débloquer des terrains et des équipes je crois je sais plus mais vachement content j'ai lu pour 5 euros voilà très bien contre très content et en plus ce jeu fait partie de mon top 10 de mes jeux vidéo préférés on va faire le vrai rétro après j'ai trouvé un jeu ds c'est spectrobe j'ai trouvé spectrobe les portes de la galaxie le 17 hier et là j'ai trouvé le 1 donc c'est spectrobe tout court par contre il n'y a pas de notice et je l'eux pour 3 euros voilà bon par contre spectrobe je ne connais absolument pas cet univers donc là c'est le dernier jeu avant de passer au jeu rétro c'est tell off et ternia voilà le tel off et ternia j'ai lu pour 4 euros il est complet en bon état et le truc ce qui est assez spécial avec la jaquette c'est que j'ai une double jaquette voilà j'ai une jaquette d'un jeu pro cycling saison 2008 donc ce truc là ça va aller à la poubelle un tel off et ternia c'est un rpg après je suis pas non plus un extrême connaisseur des rpg voilà maintenant on va passer vraiment dans tout ce qui est rétro là ça va être vraiment le coin rétro même si la gamecube l'exbox c'est peut-être rétro ça la jaquette elle va derrière j'ai trouvé un jeu ps1 on sait pas le meilleur jeu ps1 que j'ai trouvé mais c'était celui qui est en meilleur état et bon et pas forcément grand chose niveau ps1 j'ai dû payer 4 euros je crois ou 3 euros je sais plus c'est le snow racer 98 voilà c'est un jeu de snowboard donc tout simplement voilà en bon état la jaquette enfin la jaquette est en bon état la notice il y est impec et le cd ensuite j'ai trouvé je prends ça j'ai trouvé un lot de jeux gameboy et gameboy advance pour 15 euros c'était 3 euros le jeu 3 6 9 12 15 oui voilà c'était 3 euros le jeu pour 15 euros j'ai eu cinq jeux enfin j'ai 3 jeux gameboy et 2 gameboy advance le premier c'est fort ikea de zone je ne sais absolument pas ce que c'est mais c'était les seuls jeux gameboy qu'il y avait dans l'île d'ournier tetris attaque par contre lui c'est une version américaine avec le a ici bon bah ça c'est simple à deviner c'est tetris faut pas être con non plus pour comprendre et on a tintin au tibet d'infogramme donc je sais pas ce que va donner la version gameboy contrairement à la version megadrive ou super nintendo et là on a deux jeux gameboy advance donc on a lara croft tomb raider the profile je crois que c'est ça qu'on fait c'est comme ça ce profil donc là par contre le profil j'ai pas réussi en mettant dans la console à savoir si c'était vraiment comme ça qu'on le prononce ou pas aussi c'était comme ça que ça s'écrivait il y a juste écrit lara croft tomb raider sur le menu du jeu quand on le lance dans la gameboy advance et là c'est magical quest starring mickey et mini voilà donc 3 euros chaque jeu oh c'est un peu de raison là pour une reprise j'ai trouvé quand même pas mal de jeu j'ai trouvé un jeu super nintendo ça c'était dans le deuxième vide grenier alors le premier vide grenier c'était quasiment exclusivement des des particuliers voilà en fait c'était qui exposait devant chez eux ou dans leur ville en fait mais il y avait très très peu de revendeurs de jeux vidéo et quand je suis le deuxième vide grenier c'était sur un parking dans carrefour et la putain les revendeurs et les stands de merde il y en a eu et du coup il y avait ce jeu là en super nintendo et c'était le seul jeu qui m'intéressait que je lui pour leur le vendeur le faisait pour 10 j'ai demandé à 7 je l'ai eu à 8 c'est le sim city donc content d'avoir le sim city c'est ça va cinq minutes mais après tout le temps c'est chiant et là j'ai trouvé un jeu master system ouais bon c'était le seul qui est en bon état sinon le reste s'il y avait un jeu sonique mais bon je l'ai déjà c'est global et gladiator gladiators voilà sur un master system donc c'est un jeu mcdonald et je sais pas ce que ça pourrait donner ce jeu honnêtement sur master system voilà un jeu mcdonald c'est vrai que ça doit sûrement être le seul avec leurs pistolets remplis de sauce ou de graisse je sais pas quoi voilà global gladiator j'ai du mal à le dire pour 8 euros donc ça c'était un peu cher les jeux mais bon pour la reprise je vais pas forcément chercher à négocier tout le temps et j'ai quand même réussi à trouver pas mal de bons trucs donc voilà c'est tout pour ce vide grenier du 18 septembre 2016 la reprise s'est plutôt bien passé la semaine prochaine je sais pas s'il y aura des vides greniers je verrai ça au jour le jour donc j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde